Bonjour à tous mes amis, encore une nouvelle vidéo, alors n'oubliez pas de vous abonner, mettre un petit pouce s'il y a besoin, et il y a une petite cloche que vous serez prévenu quasiment toutes les semaines, si je fais une vidéo bien sûr, toutes les semaines, ou alors tous les 15 jours, évidemment. Aujourd'hui je vais vous parler de la souffrance, parce que nous sommes dans un monde de souffrance, est-ce que l'être humain peut dépasser cette souffrance ? Quand vous regardez en règle générale, 90-95%, sauf ceux qui ont trouvé l'éveil, ceux qui ont trouvé vraiment, on pourrait dire, ce salut, cette paix, et qui ont réussi à se détacher de tout, ne sont plus dans la souffrance. Mais la souffrance, elle est quand même là, est-ce qu'elle est utile ? Pourquoi nous souffrons dans cette société, dans ce monde ? On s'est réincarné et on se demande si des fois cette planète, voilà, c'est pas l'enfer. Alors je dirais, oui, c'est l'enfer, mais après tout dépend comment on réceptionne les choses, comment on peut, voilà, comment on prend les choses. Alors qu'est-ce qui nous apporte à souffrir comme ça ? Alors évidemment, on aura toujours des choses expériennes, en disant, c'est à cause de la société, parce que le gouvernement n'est pas très bon, on pourrait le dire, on va dire c'est à cause des religions, c'est à cause de ma mère, c'est à cause de mon père, c'est à cause de ma sœur, et en fait, je suis dans la souffrance, c'est à cause des autres. Alors j'ai dit que la souffrance, ça ne vient vraiment pas de là. Donc la souffrance, déjà, c'est tous les conditionnements qu'on a eus depuis enfant, tout ce qu'on nous a fait croire, tout ce qu'on nous a, voilà, on nous a tellement, mais c'est même pas la faute de nos parents, c'est pas la faute des grands-parents, c'est la faute à personne, c'est la faute de la société, c'est qu'on a été conditionnés. Mais aujourd'hui, ce qui est bien dans cette nouvelle ère, puisqu'on évolue, maintenant, en 2020, on évolue, il se passe beaucoup de choses très négatives qui vont être porteurs aussi, parce qu'on doit se transformer, on doit revenir en nous-mêmes, dans notre cœur, et la souffrance, elle est créée par l'ignorance. Alors c'est quoi l'ignorance ? Ça veut dire que finalement, on est centré tellement en soi-même, on a toujours l'impression que c'est toujours la faute des autres, on a l'impression que nous, on n'est responsable de rien, et puis quand on se dit j'ai une petite responsabilité, mais on se minimise, et on ne veut pas être dans la réalité. Donc, vous savez, d'être susceptible de tout prendre au premier degré, ce n'est pas la peine, ça ne sert à rien. Donc ça veut dire que même, quand je parle d'ignorance, par exemple, il y a des gens qui vont s'escarter la santé, voilà, avec des choses comme l'alcool ou des drogues dures, voilà, on sait qu'à un moment donné, il y a un danger, ou alors si on roule vite sur la route, à un moment donné, on le sait, mais les gens restent dans l'ignorance. On va jeter les papiers par terre, on va polluer, on ne va pas faire, c'est l'ignorance, ou les entreprises qui polluent, c'est l'ignorance, vous voyez. Et puis, il y a aussi une autre forme de souffrance qu'on appelle la peur, parce que je crois que la peur, c'est celle qui nous détruit. Et la peur de quoi ? La peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être reconnu, la peur d'être abandonné, la peur de ne pas y arriver, la peur d'être jugé. Vous voyez, ça c'est une forme de souffrance. Il y a aussi une souffrance qui est aussi importante, ça s'appelle l'attachement. Quand on est trop attaché au monde matériel, imaginez que vous soyez rempli de matériel, riche, et du jour au lendemain, vous n'avez plus rien. Ça, ça amène une souffrance, vous voyez. L'attachement aussi, par exemple, deux êtres, entre une maman et sa fille, ou son enfant, le jour que son enfant va partir. Là, on repart dans une souffrance. Vous voyez, l'attachement, c'est une forme de souffrance. Et on a pour dire ce qu'on veut, c'est une réalité. Et aussi, quelque chose, ou la société moderne, puisqu'on a une évolution spirituelle, une évolution aussi dans la psychologie, dans l'ouverture, et en même temps, on a une évolution aussi sur la comparaison. On a tellement peur d'être comparé. Oh, lui, il est trop gros. Oh, elle est trop grande. Oh, lui, il est trop maigre. Oh, lui, il a une drôle de tête. Oh, lui, vous voyez. Et en fait, on est dans cette comparaison. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, ça ne fait que de la souffrance. Et évidemment, c'est, vous voyez, même perdre des êtres chers, ça vient de quoi ? C'est l'attachement. Et c'est normal, dans tous les conditionnements, dans toutes les croyances que nous a amenés, on est tellement dans cet attachement, parce que finalement, l'attachement des êtres, même si on sait qu'on va partir, on va tous se rejoindre, c'est simplement qu'on laisse notre enveloppe et on part avec notre corps astral dans l'autre monde. Et tout le monde va se rejoindre. Donc, on ne l'apprend pas, on ne l'intègre pas dans le cerveau. Alors, comment on peut changer ? Eh bien, premièrement, je pense que ce qui est important, c'est surtout de prendre du recul et surtout de ne pas s'attendre à, voilà, trop des autres. Bien sûr qu'on est tous interdépendants. Évidemment, si aujourd'hui, il n'y a plus de magasin, si aujourd'hui, il n'y a plus l'électricien, l'EDF, si aujourd'hui, on n'a plus le service des eaux, on est tous interdépendants. Mais ceci dit, on peut trouver une indépendance à ne pas prendre les choses pour nous, le côté susceptible, parce qu'on a appris à être susceptible. Ça, c'est important. La peur, il faut aussi... Beaucoup de gens ont peur, ne veulent pas confronter leur peur. Alors, évite les peurs en disant, j'ai pas... Voilà, par exemple, vous avez une phobie de prendre la route. Ben non, je ne retourne plus sur la route avec une voiture, j'ai la phobie, j'ai une araignée. Ah non, je ne m'approche pas de l'araignée. Il faut aller tout doucement vers cette peur. Comprenez ? Et la comparaison, il faut prendre du recul. Nous sommes tous uniques, nous sommes tous merveilleux. Et c'est quoi la clé pour pouvoir se sortir ? C'est la méditation. Et je vous ferai une méditation du cœur. Alors, je prendrai ce temps pour faire une méditation de cœur parce que c'est la méditation pour pouvoir rentrer à l'intérieur de nous. Comprendre que nous sommes la source, nous sommes des êtres merveilleux. Seulement, c'est tout ce monde extérieur qu'il faut se libérer. Il faut se libérer de cette souffrance, comme dirait Bouddha. C'est ce qu'il a fait sur son arbre au Népal. Il a été sur l'arbre pour comprendre pourquoi. Et il s'est dit, oui, j'ai compris, la souffrance, on ne peut pas l'éviter. Par contre, ce qu'on peut éviter, c'est de pouvoir se prendre du recul sur tous ces moyens extérieurs. Mais si on va chercher, qu'on va chercher cet instant présent, il y a beaucoup moins de souffrance. Et voilà, c'est la méditation. Se retrouver, ne pas s'occuper de ce que les autres font. Voilà, mal ou pas, bien sûr, si la souffrance, la souffrance, elle sera toujours là. Et plus on va être dans cette colère, plus on va s'attacher à quelque chose, plus on va s'attendre trop aux autres, plus... Imaginez, vous avez des amis, vous les avez aidés. Vous les avez aidés pendant des années. Et du jour au lendemain, il n'a plus besoin de vous, il ne vous parle plus. Vous avez vu la souffrance que ça vous amène ? Vous avez eu votre papa et votre maman. Pourtant, tout allait bien. Et le jour où ils sont décédés, il y a une histoire d'héritage. Parce que l'un a voulu un petit peu plus, l'autre un peu moins, plus... Voilà, et vous revenez dans une souffrance. Et en fait, c'est une souffrance qui est illusion, parce que ça ne change rien dans votre vie. C'est parce qu'on veut changer les autres. Et le but du jeu, ce n'est pas de changer les autres. Le but du jeu, c'est de se respecter, et puis d'essayer de chercher plutôt des moyens positifs. Alors évidemment, quand on est inondé d'ondes négatives ou des gens qui ne sont que dans les conflits, on est obligé de prendre du recul. Moi-même, j'ai eu des gens autour de moi, je n'ai pas le choix, mais je leur donne de ce bonheur. Et je prends ce détachement tout en ayant de l'amour envers eux. Alors mes amis, n'hésitez pas à vous abonner encore une fois, parce que c'est vos abonnements, vos pouces qui vous permettent de faire circuler ces vidéos. Et puis, mettez un petit commentaire positif, au contraire, soyons dans l'échange. Alors évidemment, je n'ai pas la vérité pure, ça je tiens à vous le dire. Je ne cherche pas à... Voilà, soyez simplement vous-même, c'est ça qui est l'importance. Alors je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501